Bonjour à toutes et tous, l'année 2024 sera sportive, l'année olympique et paralympique où Sergi Pontoise va accueillir la fédération d'athlétisme du Japon, le passage de la flamme olympique et de la flamme paralympique. Ce sera une grande fête et c'est pour cette raison-là que nous avons choisi d'être ici, dans cette halle de Maradas Joanne Motil, mais nous ne sommes ici pas uniquement pour les Jeux Olympiques. Nous allons mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit de cette halle. Produire de l'énergie, c'est ce que nous voulons développer en cette année 2024, parce que, vous l'avez bien vu, l'électricité continue à augmenter, bien moindre que ce qu'on a vécu, mais ça continue à augmenter et donc il faut, pour compenser cette augmentation d'électricité, produire de l'énergie. L'année 2024 sera aussi l'arrivée officielle de Dassault, une très grande entreprise nationale qui va s'implanter à Cergy-Pontoise. Mais c'est aussi d'autres entreprises qui, potentiellement, vont arriver sur ce territoire. Et c'est, je l'espère, la signature avec Louis Vuitton de l'acquisition d'un terrain sur Puiseux-aux-Nys. Et puis, enfin, c'est la possibilité en matière de transport, à partir de septembre 2024, d'améliorer des lignes, de pouvoir en créer, peut-être d'en diminuer certaines, et de permettre, finalement, un réseau bus qui correspond mieux à vos usages au quotidien. Pour cette année 2024, je vous souhaite à toutes et tous, avec l'ensemble du Conseil communautaire, une année pleine de bonheur, pleine de santé, et bien évidemment, pleine de paix pour le monde entier. Sous-titrage ST' 501